Protéger son enfant de la pornographie est un enjeu parental énorme, surtout maintenant à l'ère d'internet, car il y a de la pornographie partout. Au vu des dangers que représente celle-ci pour la santé mentale et sociale, c'est un non-sens de voir le peu de choses qui sont faites en termes de politique ou de gestion des entreprises qui tiennent les sites internet. Et le problème par-dessus tout, c'est qu'il n'y a personne pour expliquer aux parents comment protéger leur enfant du porno. Donc j'ai décidé de m'y coller. Avec cette chaîne, je parle notamment d'addiction à la pornographie, d'addiction sexuelle en général, mais aussi tout ce qui va toucher le développement personnel. D'où l'intérêt de s'abonner. Et surtout parce que je suis le seul à aborder autant ces sujets avec autant de profondeur. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les trois piliers de la protection de l'enfant. La première qui est la protection numérique, ensuite la prévention et la formation. Et pour finir, nous allons voir la réaction du parent face à la consommation pornographique de l'adolescent ou de l'enfant. La protection numérique va toucher tout ce qui va être protection au sein du foyer et des appareils numériques que peuvent avoir les adolescents et les enfants en dehors du foyer. Tout ce qui va être tablette, téléphone, ordinateur, ce sont des dangers réels par rapport à la pornographie si rien n'est fait. La première étape est donc d'installer un contrôle parental. Le plus solide possible, et il en existe plusieurs sur le marché. Je vais en mettre quelques-uns en description qui sont payants et d'autres qui sont gratuits. À voir en fonction de tout ce qui est présenté. De base, les FAI sont plutôt à même de présenter des outils pour protéger les enfants de la consommation de pornographie. Donc n'hésitez pas à les contacter. Autrement, un contrôle parental, ça se contourne. Donc il y a des choses importantes à faire. Toucher au téléphone portable de l'adolescent au-delà du contrôle parental, ça va être vu comme une ingérence beaucoup trop importante des parents vis-à-vis de l'adolescent. Donc le contrôle parental, c'est une première étape et c'est déjà pas mal. La limitation du temps d'internet est une bonne chose et peut être une bonne solution ou autrement utiliser des forfaits où il n'y a pas internet avec des téléphones qui n'y ont pas accès. Ça peut être assez dur à vivre pour l'adolescent au niveau social dans le collège et lycée. Donc c'est quelque chose qui doit être discuté avec lui. Le contrôle parental sur l'ordinateur est primordial et sur les tablettes aussi. Mais là, c'est souvent utilisé à l'intérieur du foyer. Donc il y a des choses que l'on peut rajouter. Notamment avec une utilisation raisonnée et une utilisation aux yeux de tous. Autrement dit, dans un salon, dans une cuisine. Donc à partir de ce moment-là, c'est très difficile pour l'adolescent d'accéder à du porno alors qu'il y a des personnes à côté. Sachant que même s'il y a le contrôle parental, un contrôle parental n'est jamais parfait. Il y a des moyens de les contourner. Donc le fait d'utiliser à la fois une protection sur l'ordinateur et l'appareil, plus une surveillance à côté, normalement l'exposition devrait être minime. Une fois qu'on a bien sécurisé les appareils et la consommation possible dans le foyer, il y a une consommation qui est possible par l'extérieur. Le problème, c'est que tous les parents ne sont pas vigilants par rapport à ça et certains adolescents n'ont pas de protection sur leur téléphone. Donc ce qui va se passer, c'est que naturellement, un autre adolescent peut montrer de la pornographie au travers de son téléphone portable. En tant que parent, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est pour ça que la prévention et l'information sont très importantes. Il faut donc expliquer à l'adolescent, tout comme on lui explique, pour la cigarette, pour l'alcool, pour les drogues, qu'il y a des dangers à cette consommation. Et ces dangers, il faut en avoir soi-même conscience. Il faut lui expliquer de façon rationnelle et ne pas l'infantiliser. Ce serait la pire des choses. Mais globalement, reproduire le schéma que l'on a vis-à-vis de la cigarette, que l'on a vis-à-vis des drogues ou vis-à-vis de l'alcool, en disant, ok, de toute façon, tu vas être exposé à ça, mais voilà les dangers auxquels tu t'exposes et je pense que tu n'as pas envie de t'y exposer. Moi, je vais faire tout mon possible pour t'en protéger. Mais fais attention, parce que de toute façon, je ne serai pas toujours là. Voilà un exemple. Après, à chacun de s'adapter selon la situation. Et la prévention ne doit pas se contenter de dire « Attention, le porno, ce n'est pas la réalité. » Parce que dire que le porno, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas mettre un danger. Et ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment intervenir parce que très souvent, les parents vont intervenir en mode « Attention, ce n'est pas la réalité. » Mais ce n'est pas suffisant. Dire à quelqu'un que ce n'est pas la réalité, c'est lui mentir. Parce que le cerveau, tel quand il voit le porno, il interprète ça comme étant la réalité. Lui expliquer ça, ce sera déjà un peu mieux. Et ensuite, lui expliquer que le fait que le cerveau comprenne ça comme une réalité sécrète des taux de dopamine absolument énormes, demande de consommer de plus en plus de pornographie, là, on commence à être dans le dur. C'est pour ça qu'il y a le côté prévention où il faut prévenir, mais il y a le côté information en expliquant ce qui se passe réellement, factuellement, et donc que les dangers qui en découlent sont factuels. Plus l'adolescent aura une bonne conscience des choses, plus il pourra se prémunir de ces dangers-là. Évidemment, tout système n'est pas parfait. On aura beau prévenir et informer un adolescent ou un enfant de ces dangers-là, il faut savoir aussi y réagir post-exposition. Et pour ça, il ne faut surtout pas le culpabiliser. L'adolescent est en train de se construire en tant qu'individu et se détache peu à peu de l'influence parentale. Les arguments moraux n'auront pas de prise, puisque la notion de bien et de mal commence à lui échapper vis-à-vis de l'injonction parentale. Par contre, au niveau social, il commence de plus en plus à comprendre ce genre de choses. Lui expliquer que le porno, c'est mauvais pour lui, c'est déjà bien, mais le culpabiliser ne fonctionnera pas. Autrement dit, le meilleur moyen, c'est de lui expliquer « Attention, il va y avoir des dangers pour ta sexualité, tu es en train de la construire, et tu n'as pas envie spécialement de ce genre de choses. » Il faut donc lui dire « Ok, je comprends que tu es consommé, c'est pas une bonne chose pour toi, tu n'as pas envie de ça parce qu'il y a ces dangers-là. Problème d'érection, problème d'éjaculation, etc., etc. » Plus les troubles psychiques, tu vas avoir des problèmes après pour trouver une copine parce que, évidemment, si tu passes tout ton temps dans du porno, tu ne vas pas chercher une copine. Bref, il faut agir dans son propre cadre. Un adolescent commence à voir être en phase ingrate, commence à rechercher potentiellement des premiers partenaires. Je sais que ce n'est pas très agréable d'entendre en tant que parent, mais c'est le cas. On cherche tous à ce qu'ils s'élèvent, les enfants et les adolescents, et qu'ils grandissent. Et donc, ça va arriver. Il faut comprendre ça. Et donc, lui, comme il est dans cette recherche-là, le fait qu'il consomme de la pornographie va nuire à sa propre recherche. Ça devrait déjà plus le motiver. En fait, il s'agit de se mettre à son propre niveau, à ne pas le superviser en tant qu'adulte au-dessus de lui, mais de lui expliquer en tant qu'aîné, en tant que personne plus expérimentée. Et si ça n'arrive pas, parce que certains adolescents sont plus difficiles que d'autres, on le sait tous, il s'agirait donc de lui envoyer, par exemple, certaines de mes vidéos dans lesquelles je vais traiter de ces sujets-là. Ça va fonctionner beaucoup mieux. Ou autrement, demander carrément à ce que j'entre en contact. J'ai mes mails pour ça, s'il y a besoin d'aide. Ou autrement, mes DM Insta sont complètement ouverts pour aider les parents en déperdition face à la consommation de pornographie de leurs adolescents. La réaction ne doit pas se faire dans la violence. Elle doit être dans la douceur. Parce que sinon, ça va pousser l'adolescent à chercher le fruit de l'interdit. Et la pornographie, très souvent, c'est une première porte vers l'interdit, une première limite des lois, de la légalité, et une première transgression vis-à-vis de l'ordre parental. Donc, lui dire qu'il a agi contre ce sens-là, c'est le conforter dans le sens de cette transgression. Et donc, le pousser a encore plus transgressé. Je sais que c'est difficile. J'en ai bien conscience. N'hésitez pas à faire part de vos conseils directement dans les commentaires. C'est fait pour ça, pour échanger, se donner des conseils et s'entraider. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !